Il est le nouveau patron de La République En Marche dans la métropole lyonnaise et le Rhône, on dit référent, dans le parti présidentiel. Bonjour à vous, Morgane Griffon. Bonjour. Merci d'être là pour ce qui est de votre première interview en tant que référent. Vous êtes tout jeune, 28 ans, vous êtes par ailleurs maire de la commune de Saint-Pierre-la-Pelue, une commune rurale. Et vous voilà entre deux mastodontes de la vie politique lyonnaise, le président de la métropole, David Kemmelfeld, et puis le maire de Lyon, Gérard Collomb. Alors, rappel du contexte, les deux veulent mener la liste métropolitaine en mars. Le conflit dure depuis deux semaines et est en train de s'enliser. Votre mission, c'est quoi ? C'est de les réconcilier ? Ma mission, avant tout, c'est de faire de la pédagogie et que tout le monde comprenne véritablement où est son rôle. Vous savez qu'En Marche repose sur différentes entités qui l'aident à se déterminer dans ses choix. Le comité politique que j'ai pour mission de réunir bientôt, qui siège sur les cas départementaux d'investiture, et ensuite la commission nationale d'investiture, pour lequel finalement l'emploi est particulièrement dédié au cas que vous venez de citer. Selon le Figaro, une rencontre de conciliation a prévu ce vendredi à l'hôtel de ville de Lyon entre Gérard Collomb et David Kemmelfeld. Est-ce que vous confirmez déjà cette information ? Ces deux personnalités que je connais depuis les législatives, aussi bien David Kemmelfeld que Gérard Collomb, ils se voient et ils se reverront vendredi. Effectivement, donc il y a bien cette réunion. Est-ce qu'il en sortira un accord, selon vous ? Alors moi, je le souhaite. En tant que référent, je parcours les comités. J'ai rencontré les parlementaires et les anciens candidats au rôle de référent. Ce qui ressort unanimement de ces rencontres, c'est la volonté de mettre en place une bonne équipe, un bon programme. Ça se fera, à mon avis, par la complémentarité des deux profils que vous citez. Est-ce qu'il y a une échéance ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance pour avoir enfin vos candidatures sur la métropole lyonnaise ? Alors la situation devait produire à un moment donné une qualité dans la concertation. Donc évidemment, il faut un peu de temps pour ça. Pour autant, on sait que les échéances approchent et je pense qu'il va falloir faire preuve d'efficacité dans les prochaines semaines. Donc l'échéance, c'est quoi ? Mi-octobre ? L'échéance, j'aimerais qu'avant fin octobre, on y voit beaucoup plus clair. Je pense que c'est un souhait partagé par nos militants. On disait déjà fin septembre. Maintenant, c'est plutôt fin octobre. Pendant ce temps-là, le candidat des Républicains, Étienne Blanc, lui présente cette aide de liste par arrondissement cet après-midi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre un gros retard dans cette campagne ? Je ne pense pas. Vraiment, le sujet, et pour le coup, on ne prend pas de retard sur cette question-là, c'est d'élaborer un programme cohérent. Ensuite, évidemment, il faut qu'il soit porté par les bonnes personnes, mais ça, on aura à cœur de le faire. Là, pour l'instant, il y a des sujets tout à fait profonds. Votre JT l'illustre complètement. Et ça, pour le coup, c'est des sujets sur lesquels on ne prend pas de retard. Vous succédez à Caroline Colomb, qui était l'épouse du maire de Lyon, qui était la précédente référente, qui n'a jamais fait une déclaration publique quand elle menait votre parti. Est-ce qu'avec vous, la République En Marche, dans la métropole de Lyon, va être un peu plus ouverte ? Alors, je suis là aujourd'hui, particulièrement ouvert à vos questions. Pour ce qui est de Caroline, c'est quelqu'un que je respecte, que j'ai accompagné sur mon territoire, qui a fait un travail de qualité, qui a une certaine lucidité aussi par rapport à la vie politique. Les paramètres pour elle et pour moi étaient complètement différents. Il y avait quand même un petit risque de népotisme avant les élections municipales, à avoir le maire de Lyon et la référente, qui était finalement mari et femme dans la vie ? En tout cas, aujourd'hui, vous avez un tout nouveau référent et ces questions ne se posent plus. Être élu rural et hors métropole, ça permet de prendre un peu de distance ? Ça permet de prendre de la distance, mais à la fois d'habiter des sujets qui sont complètement transverses à ces deux entités. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le rôle de référent, c'est qu'on a la possibilité d'intervenir dans le Nouveau-Rhône et dans la métropole. Et je pense que beaucoup d'enjeux, notamment les enjeux sur l'écologie, ont besoin de ces deux entités pour être incarnées correctement. Merci à vous, Morgane Griffon, nouveau référent de La République En Marche, dans le Rhône et la métropole de Lyon. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup.